salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si tu nous soucis sur instagram tu as dû voir qu'on a commandé il ya peu de temps un lanterneau et une aération basse pour mettre sur la porte latérale le problème c'est que quand je suis monté sur le toit du bobby bus pour regarder un petit peu où j'allais positionner le lanterneau je me suis aperçu qu'il y avait quelques points de rouille qui sont pas vraiment joli et donc dans un premier temps il va falloir les traiter pour pas que ça empire et pouvoir faire les choses proprement en plus de ça le lanterneau là où on veut le positionner c'est un endroit où il ya déjà le panneau solaire on va devoir modifier l'emplacement du panneau solaire c'est à dire qu'on va devoir l'avancer pour ensuite pouvoir faire le trou pour positionner le lanterneau je vais vous montrer de suite sur le toit du bobby bus ce que j'ai prévu de faire on se retrouve sur le toit du bobby bus ce qui me gêne moi le plus c'est ça c'est les traces de rouille qu'on a un petit peu partout donc ça a dû frotter il ya quelques temps et vu qu'il dort dehors ben voilà ça rouillait tout simplement il ya aussi pas mal de traces de mousse donc j'ai essayé de nettoyer tout ça et donc que je vous parlais du lanterneau il va venir se positionner à cet emplacement là donc entre les deux traverses là et comme ça on a le lit juste en dessous donc ça veut dire que quand on sera dans le lit on aura le lanterneau juste au dessus de la tête et ça c'est cool donc c'est parti on attaque avec le démontage du panneau ok le panneau est défait par contre j'ai failli faire une petite connerie c'est que j'ai oublié de déclencher le disjoncteur du panneau ça aurait été con de tout griller voilà le panneau solaire est déposé et comme je le pressentais il ya bien des traces de rouille sous le panneau en regardant d'un peu plus près je m'aperçois qu'en fait la rouille allait surtout sur les traverses donc les parties là qui sont bombées et au milieu là en fait c'est surtout de la mousse et de la saleté mais y'a pas de rouille donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc quand je vais tout nettoyer là je vais bien vérifier les endroits il ya de la rouille je me demande si ça vaudrait pas le coup de peindre uniquement les traverses et pas refaire entièrement tout le toit parce que ça va me prendre énormément de temps et puis je suis pas carrossier donc voilà je pense que je vais partir là dessus et peut-être faire aussi le traitement là des petites rigoles parce que là on voit qu'il ya des petits pics de rouille peut-être que je vais me limiter à ça je sais pas je vais tout nettoyer décaper puis je prendrai ma décision après tout ça voilà premier coup de karcher mais moi déjà un peu plus clair les tâches là sont pas tout à fait partie donc je vais venir décaper tout ça bon voilà j'ai fait juste l'arrière avec la microfibre ça m'a déjà saoulé du coup je passe à la solution ultime la brosse ça y est le toit est sec je vais m'attaquer à la partie ponçage la partie que j'adore bon ça y est j'ai poncé le toit j'ai essayé de récupérer la tolle au maximum sur toutes les zones rouillées voilà ce que ça donne il me restera demain à passer l'anti rouille sur toutes ces zones où j'ai récupéré le métal ensuite on sait une dernière fois avec un grain très très fait et ensuite appliquer la première couche d'après du coup on est sur la route là parce que il commence à faire moche et il faut qu'on continue de travailler sur les points de rouille du bobby bus du coup on l'emmène à l'ancien garage du père de mathieu il sera à l'abri pour travailler surtout du coup là il ya des il ya des trous dans le toit vu qu'on a enlevé le panneau solaire donc c'est mieux s'il est à l'abri allez on va attaquer par un petit coup de meuleuse histoire de bien récupérer la tolle à cet endroit là je veux monter mais je suis debout avait été debout a été sur une marche en plus donc là on a mis le mastic on a mélangé avec le durcisseur venir appliquer t'as que là où il faut en mettre du mastic et que là où c'est vraiment enfoncé du coup ça tombe le tronc en fait en fait il ya tout l'aménagement on peut pas revenir pousser la tolle de par l'intérieur et donc là la seule solution c'est de venir mais du mastic bon ça y est on vient de mettre le produit anti rouille partout sur les parties métalliques on voit que ça fait déjà effet de suite ça devient noir en voilà et maintenant on va partir parce que c'est bientôt l'heure du couvre-feu bricolage jour numéro 4 bon le 3 est passé on n'a rien fait sur le camion on avait mis l'anti rouille l'autre soir et on attendait juste que ça sèche je vais devoir poncer le mastic l'anti rouille qu'on a mis légèrement caché les parties que je vais pas repeindre et pour finir je vais appliquer la première couche d'après bon je vous avoue cette journée n'était pas des plus intéressantes j'ai commencé par enlever les quatre coins du panneau solaire et ensuite j'ai passé des heures et des heures à gratter le vieux sika collé sur le toit quelle galère à enlever ce truc là et enfin pour terminer j'ai passé le reste de mon après midi à poncer bien entendu avec quelques péripéties j'ai failli littéralement me scratcher la gueule il n'y a pas d'autres mots j'étais en train de monter sur l'escabeau avec la soudure qui a pété là les jambes de l'escabeau se sont écartées j'ai failli m'éclater la gueule j'avais pas vu mais il y a aussi la barre du bac à péter en bas et en haut du coup c'est un escabeau qui ne tient plus du tout il ya des jours comme ça tu n'as pas du tout l'impression que les travaux avance mais bon il faut bien passer par là non et en fin de journée mégane est venu me retrouver avec nesta j'ai profité d'avoir deux bras et quatre pattes en plus pour m'aider à mettre toutes les protections sur le toit du bobby bus est terminé par la couche d'après jour je ne sais plus combien retour au garage on va les continuer le bobby bus on a reçu les aérations basses donc on va mettre sur la porte latérale et donc l'objectif là c'est de regarder où est ce que je vais les mettre et si j'ai le temps de découper la tolle allez c'est parti donc voilà un petit peu les grilles qu'on a reçues donc grilles d'aération en basse donc celle ci celle qui se met à l'extérieur et ça ce sera la grille intérieure avec un système d'ouverture fermeture qui je vous avoue me convainc moyennement après avoir démonté mon lambris et toute mon isolation et pris toutes les mesures nécessaires il est enfin temps de démarrer la découpe allez c'est parti pour la partie stressante avant d'attaquer comme un gros bourrin les lunettes très important parce que l'on coupe et de la tolle ça fait de la limaille et dans les yeux c'est pas cool et voilà un bout de tolle un bout de bobby bus ça vous intéresse on vous le vend pas cher retour au garage parce qu'on vient de recevoir le lanterneau donc du coup on va couper la tolle pour pour l'installer le lanterneau qu'on a reçu donc c'est un tulle vent donc ce lanterneau classique 40 40 transparent celui ci par contre on peut y rajouter une ventilation en 12 volts nous on l'a pas mis mais si jamais on a besoin on pourra le rajouter donc voilà on va aller s'attaquer à prendre les mesures et aller découper le toit du bobby bus et ça va ça c'est pas trop flipper de découper le toit mais non ça va le faire moi j'ai peur il est ce rêve moi je flippe parce que si tu te chies bobby bus toi ouvrant c'est ça peut être sympa aussi donc voilà c'est scotché tracé maintenant il va falloir passer à l'action c'est ça ouais maintenant il n'y a plus qu'à il est l'heure de passer à la découpe du toit ça fume chérie ça va prendre feu ça là c'est de la merde n'en mettez pas ok bon on y voit un peu plus clair déjà on va les mettre trop après donc là en fait il ya le spot dessous mais le spot il va virer de façon le spot il va virer et là ce qu'il va falloir faire venir faire quatre trous aux quatre points du lambris de par l'intérieur il va falloir je viens de découper mon lambris va falloir faire un contre cadre en tasseau fait le lanterneau il se fixe avec des espèces de crochets et qui viennent pincer l'atoll avec le joint d'étanchéité et clac et du coup pour attraper cette épaisseur là faut mettre un petit tasseau dont j'ai mesuré les petites cales qui donne il faut 18 mm bon verdict on va tester est ce que je me suis pas planté est ce que le trou est bon ça rentre ça m'a l'air bien mon cousin c'est bon ça c'est bon on n'aura pas toi ouvrant au bobby bus donc c'est pile la bonne taille nickel donc maintenant il n'y aura plus qu'à le fixer quoi maintenant il faut qu'on y aille parce que couvre feu oblige faut qu'on soit rentré à la maison avant 19h bon il me reste quand même pas mal de trucs à faire sur le bobby bus là donc là c'est midi et demi je viens juste de finir de manger et je retourne au garage avec la voiture chargée je vais essayer d'avancer sur le aération essayer de mettre mon petit cadre en tasseau que j'ai fabriqué j'allais à tout j'ai tout protégé vous avez vu en fait j'ai mis le tarp de décathlon là pour protéger le lit j'ai pas pris de bâche j'ai un peu oublié mais bon il ya le bon vieux tarp qui est là maintenant je vais sur le toit du camion et je vais marquer les quatre angles et je vais essayer de percer pour venir faire les repères pour ensuite venir à découper tout mon lambris de par l'intérieur ou à ça c'est cool là est parti on continue n'a pas fini du coup je pense que je vais utiliser ce tasseau là c'est du 21-27 et donc je vais venir le coller mais avant de le coller il faut le découper allez c'est parti nouvelle journée je retourne au garage j'ai encore pas mal de taf il me reste aujourd'hui à poser le lanterneau et la bonne nouvelle du jour c'est que ce matin j'ai reçu la peinture la peinture de la couleur du bobby bus donc je vais voir si j'ai le temps peut-être que je vais pouvoir mettre la première couche de peinture aujourd'hui et ça c'est une putain de bonne nouvelle allez on se retrouve au garage on va aller voir de suite hier soir j'avais mis les serre-joints ça a l'air d'avoir bien collé donc on va lever tout ça ah ouais j'avais mis une petite cale aussi là comme ça pour bien que ça appuie ici mes tasseaux ils tiennent bien maintenant il n'y a plus qu'un il va falloir que je récupère mon lanterneau là que j'ai posé sur le toit et il va falloir que je vienne mettre donc je pense le 6k alors j'ai acheté du 6k en bande comme ça c'est ce qu'ils préconisaient avec le lanterneau ça fait une grosse bande grise comme ça ça fait un peu pâte à modeler et apparemment ça fait bien l'étanchéité je vais venir en coller je pense sur le cadre du lanterneau venir l'appuyer et en plus de ça je ferai aussi un joint au 6k sur le tout le contour du lanterneau pour éviter qu'il y ait quand même de l'humidité qui viennent dedans voilà allez feu ça y est donc apparemment ils disent que ça colle très fort voilà il est positionné maintenant rendez vous dedans pour venir bien le fixer par contre j'ai vu sur plein de tuto il faut surtout pas le visser à la visseuse c'est en fait c'est que du plastique un lanterneau clairement c'est que du plastique bon ça a l'air de bien tenir ça bouge pas bien coller voilà donc vous pouvez voir il n'y a pas de jour maintenant je continue avec le contre cadre bon on se retrouve à cette étape là je suis toujours essayer de fixer mon cadre mon problème c'est que il file des vis voilà qui font de taille là et en fait elles me sont sont un peu trop courtes pour moi je suis je pense en limite d'épaisseur maxi disent que ça peut aller jusqu'à 50 moi je suis à 48 théoriquement ça devrait passer mais je sais pas pourquoi ça passe pas donc ce que je vais aller faire je vais aller acheter des vis un poil plus longues et je pense que ça devrait fonctionner bon ça y est je viens d'aller acheter des vis plus longues je pense que ça devrait être bon maintenant il n'y a plus qu'à tester donc ça marche je suis bien content et maintenant la dernière chose le petit cadre de finition voilà une bonne chose de fête étape du lanterneau terminé maintenant il me reste l'aération basse dans la porte et toute la peinture du toit allez feu pour l'aération basse je vous épargne les détails je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait j'ai fabriqué un cadre en tasseau dans un premier temps que je suis venu coller à l'intérieur de ma porte latérale je suis ensuite venu visser ma plaque extérieure avec des vis inox pour éviter que ça rouille pour finir j'ai mis une moustiquaire à l'intérieur de la porte latérale pour éviter que les petites bestioles viennent nous embêter la nuit et enfin j'ai découpé mon lambris aux bonnes dimensions et je suis venu appliquer ma grille intérieure bon une nouvelle fois on se retrouve au garage là ce que je m'apprête à faire c'est les dernières étapes je vais mettre de l'après là sur les petits trous où j'ai rebouché l'endroit où il y avait le panneau solaire et ensuite je vais m'attaquer à tout repenser une dernière fois il soit dégrené l'après et que la peinture ensuite vienne bien adhérer dessus et donc là je m'attaque à protéger le lanterneau parce que j'ai pas envie de le peindre il est tout neuf ça me semble sec ce qui veut dire que je vais pouvoir passer un dernier léger ponçage et ensuite je vais pouvoir attaquer la peinture bon ça y est je viens de passer la première couche de peinture enlever le masque je mets le masque parce que les émanations de peinture ben cette défonce complètement donc voilà vaut mieux en mettre que de choper un mal de crâne ce soir je vais vous montrer vite fait le rendu est bien brillant je sais pas si ça rend trop à l'image et quand ça sera c'est qu'on pourra mettre la deuxième couche de retour au garage ça y est le bobby bus est terminé j'ai mis la deuxième couche avant-hier non hier hier pardon du coup là tout doit être sec on va les découvrir tout le papier de protection on va voir le résultat et il me restera juste à remettre le panneau solaire et voilà après avoir remis le panneau solaire on est fin prêt à reprendre la route je vous laisse regarder le résultat en tout cas j'espère que cette vidéo bricolage vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir et dernier petit conseil si vous aménagez un van faites vos aérations dès le départ et pas comme nous un an après ah j'allais oublier si tu veux rien rater de nos prochaines aventures n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche sur ce on te dit à plus avec le bobby bus et puis j'attends vous m m m m Sous-titrage ST' 501